Musique Nous sommes au centre d'éducation patrimoine au Hospitalia, à Erissari. C'est une ancienne commanderie qui appartenait à l'Ordre de Malte et qui a été construite au début du XVIIe siècle. Musique Tout au long de l'année, nous avons des expositions temporaires, dont celle-ci autour du Lachois qui a débuté début juillet et qui s'achevera début novembre, le 7 exactement. Musique La genèse du projet, c'est une photographe, Séverine Dabadi, qui est venue nous rencontrer, qui a rencontré notre responsable Anna Ruiz Delval et qui lui a présenté son travail, les différentes thématiques sur lesquelles elle travaillait. Et ma responsable a choisi le thème du Lachois. Alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce thème ? En étant centre d'éducation patrimoine, on trouvait que le lieu était tout à fait approprié pour accueillir une exposition sur ce thème, car le Lachois est une pratique qui malheureusement est en voie de disparition, donc ici en Pays Basque Nord. Mais c'est une pratique quand même qui perdure en navarre, dans deux parties de la navarre, dans deux vallées, dans la vallée du Malerica et la vallée du Bastana. Voilà, et ici une partie se joue l'été sur le fronton de Sibourg. Musique Je suis tombée dans le Lachois de manière un peu imprévue, C'est-à-dire que le Lachois qui a quasiment disparu du Pays Basque Nord est représenté juste par une seule partie qui a lieu à Sibourg le troisième vendredi du mois d'août chaque année, en lien avec l'association Luceanne de Saint-Jean-de-Luce et l'association Lachois El-Kartea qui fait venir des joueurs de la vallée du Bastana. Et donc c'est une partie de démonstration avec des commentaires, voilà. Et donc là, j'ai eu la chance de rencontrer Ander Ougarté, que je connaissais bien déjà, et Tibourcio Arrache-toi. Donc ces parties qui ont lieu dans ce fronton qui est un petit peu petit, ne montrent pas toute l'ampleur et la beauté du jeu, mais en discutant avec eux, ils m'ont expliqué, mais non, nous on fait juste une partie de démonstration, mais si tu veux voir de belles parties, alors viens dans la vallée du Bastana, nous on organise, ce nous étant Lachois El-Kartea et Tibourcio Arrache-toi principalement, on organise un tournoi et qui est le tournoi qui fait survivre et perdurer le Lachois dans tout le Pays Basque. Et donc dans cette vallée du Bastana a lieu chaque année, entre le week-end de Pâques et le premier samedi du mois d'août. Tous les week-ends, il y a des parties éliminatoires jusqu'à la finale du premier samedi du mois d'août du Pays Basque. Toutes ces photographies-là, en fait, sont issues d'un livre que j'ai édité en 2011 aux éditions de La Cheminante, mais qu'on ne retrouve plus à disposition qu'en passant par mon site internet, et donc j'ai fait ce travail-là sur plusieurs années de Lachois, mais c'est Oshpitaléa qui a eu le libre cours pour le choix des photographies qui sont présentées ici aujourd'hui. Les connaisseurs qui s'intéressent à la pelote et qui n'ont pas eu la chance de venir, il faut qu'ils se précipitent sur cette exposition-là, parce qu'elle fermera le 7 novembre, et qu'après on la retrouvera peut-être ailleurs, mais on ne sait pas encore. Donc vraiment, c'est la dernière ligne droite pour avoir la chance de voir la seule exposition sur cette forme-là de pelote qui existe. Et ce qui est assez beau aussi dans cette démarche-là, c'est que le Centre Oshpitaléa et le Conseil départemental est parti exactement dans le même optique que ces passionnés de Lachois, puisque de la même manière, ils ont décidé que c'était une exposition assez sage, pédagogique, esthétique, et ils ont voulu lui donner une dimension humaine, vivante. C'est-à-dire à travers les initiations à la pelote, à travers une partie de Lachois qui a été jouée cet été, ils ont réussi à faire vivre le Lachois de ce côté-ci de la frontière. Et donc en fait, ils se sont passionnés pour ce sujet qui a priori était difficile et qui finalement a réussi à embarquer beaucoup de monde, puisque l'exposition a eu quand même pas mal de succès durant tout l'été. L'exposition a été montée à partir des photos de Séverine Dabadi. Et puis ensuite, on a voulu développer le thème en faisant appel à des partenaires, dont le Musée Vasque, qui nous a prêté de nombreux objets, des documents d'archives. Ensuite, il y a aussi l'association Muséana, qui nous a prêté des gravures, entre autres. Ainsi que des particuliers, dont Ander Rougarté. Ainsi que Pierre Sabalot, qui nous a fait une conférence sur les lieux de pelotes basques qui se pratiquaient en montagne, les pelotes à Choraux. Une historienne, Evelyne René-Mourgui-Capelier, qui nous a aidé, qui nous a apporté sa connaissance pour rédiger les panneaux historiques. On vous attend à Irisary, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de jours pour visiter l'exposition. Je répète que l'exposition se clôturera le 7 novembre. L'entrée est libre, à part les animations, l'entrée est libre. Je pense que ça peut être un joli moment à passer ici, durant les vacances de Toussaint. Un moment à passer en famille.